L'actualité ce soir, ouverture ce matin à l'OMEI d'une rencontre nationale sur le processus de décentralisation au Togo. Trois jours d'échange, il sera notamment question d'explorer les pistes de transfert de compétences aux collectivités locales avec de nouvelles perspectives de gouvernance locale. Autre rencontre évoquée ce soir, la réunion du comité ministériel de coordination et de suivi du plan sectoriel de l'éducation. La réunion ce mardi à l'OMEI, en toile de fond, l'étude du plan de travail annuel des activités de l'année 2017 au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Enfin, les 30 bougies de aide et action internationale à l'occasion de l'ONG de solidarité internationale dressent le bilan de ces activités au Togo. De nouvelles projections sont aussi faites ce mardi devant la presse, les précisions tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition, voici le journal. Bonsoir à tous, nous vous l'annoncions hier déjà, et bien la rencontre nationale sur la décentralisation a donc commencé ce matin. Les discussions ouvertes, il sera notamment question de voir comment les compétences peuvent être transférées aux collectivités avec de nouvelles perspectives de gouvernance locale. Les participants, trois jours pour trouver des pistes, les précisions de Douaret et Sorare d'Otto. C'est un tournant décisif que le Togo a amorcé dans sa marche vers la décentralisation. La rencontre foisonne de compétences nationales et internationales et témoigne si besoin en était la détermination du gouvernement à conduire de façon inclusive le processus jusqu'au bout. Sujet sensible et de grande portée nationale, la démocratie locale ne laisse indifférents personnes. Les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition sont présents, ceux qui augurent de la qualité des débats auxquels sont également conviés les cadres des ministères sectoriels, les députés, les représentants de la société civile, les partenaires techniques et financiers, la chefferie traditionnelle, les préfets, les représentants des collectivités territoriales décentralisées, les représentants des institutions de la République et des personnes aux ressources dans les délégations du Sénégal et du Burkina Faso. Il sera question de mesurer le chemin parcouru par le processus national de décentralisation et de discuter des sujets tels que le transfert progressif de compétences, le financement de la décentralisation, le dispositif institutionnel de pilotage du processus et de bien d'autres questions. Le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé a relevé les étapes cruciales du processus et exhorté les participants à accorder leurs violents sur des questions essentielles. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le Développement a abondé dans le même sens tout en saluant la dimension inclusive prise en compte dans ce processus qui se veut original. La décentralisation constitue pour le Togo un enjeu considérable et original par rapport aux politiques de décentralisation qui sont conduites dans d'autres pays, y compris africains. L'audace dans la décentralisation, nous le savons tous par expérience, doit aller de pair avec la définition d'une stratégie dans le temps et se conjuguer avec le pragmatisme. Les nombreux exemples africains de décentralisation montrent en effet que cette réforme ne se règle pas par un décret, mais constitue un processus nécessairement long, planifié et complexe. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a relevé quant à lui les attentes du gouvernement tout en les exhortant à plus d'objectivité et de réalisme. La décentralisation, illustration de la démocratie à la base, n'est pas seulement un héritage colonial, c'est une conception rationnelle pour les États et prix de développement harmonieux. Aussi, figure-t-elle en bonne place dans le programme quinquennal en cours du chef de l'État, où on peut lire, je cite, « Notre pays a depuis plusieurs années opté clairement pour une organisation décentralisée au profit des collectivités territoriales prévues par la Constitution. » Ainsi, pour lui donner sa dimension réelle et garantir sa réussite, le chef de l'État s'est engagé à amorcer la décentralisation, à développer les différentes régions et préfectures, à rapprocher l'usager des services publics, à prendre les décisions selon le contexte local, à organiser, bien sûr, les élections locales. Voilà les ingrédients qui plantent le décor de vos réflexions au cours de cet atelier. Le gouvernement attend beaucoup de cet atelier, car les choix à opérer pour lui, pour la poursuite du processus de décentralisation, dépendront de la clarté de vos options. Je souhaite donc que vos réflexions soient empreintes d'objectivité et de réalisme. Les travaux prennent fin mercredi avec l'adoption du rapport général des travaux. Tout édifice qui se veut durable doit reposer sur un socle solide. C'est dans cette perspective que se bâtit le processus de décentralisation au Togo, qui à terme fera école ailleurs. Et vous le savez, le Togo est de plein pied dans le processus de décentralisation. L'apprentissage requiert à la fois des compétences et des expertises. Ils sont là à cette rencontre nationale des experts nationaux comme étrangers. Arrêt un moment ce soir sur ce qu'ils pensent du processus en cours de la marche du Togo vers la décentralisation. Voyons cela dans ce dossier de 2-2 arrêt avec Israël Théo Théo. Le Togo petit à petit emboîte le pas au pays décentralisé. La mise en place en 2004 du programme national de consolidation et de la décentralisation puis l'élaboration en 2014 de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales sont autant de réformes entreprises par le gouvernement pour faciliter la marche du pays vers la démocratie locale. C'est un jour nouveau qui s'élève dans le procédé de la décentralisation parce que vous savez il y a tellement eu de débats par rapport à la décentralisation et les gens se posaient la question de savoir c'est à quand les élections locales. Mais j'ai toujours dit que la décentralisation étant un processus il y a des étapes qu'il faut traverser, il faut analyser et chercher une adhésion de tous les acteurs. Voilà c'est pourquoi j'ai salué l'atelier, donc l'initiative du gouvernement de permettre à tous les acteurs durant trois jours de partager le concept non seulement le concept mais un certain nombre de prélégatifs que la décentralisation elle-même impose aux acteurs. Parce que la décentralisation elle-même d'abord elle est transversale et elle touche tous les domaines du secteur de la vie de la nation. Ça c'est le premier concept. Le deuxième c'est l'analyse par rapport aux renforts à la mobilisation des finances. Parce que la décentralisation d'abord et avant tout c'est les moyens. Et vous savez que nos collectivités territoriales aujourd'hui n'ont pas les mêmes compétences en matière de mobilisation des moyens, des ressources, c'est-à-dire des finances. N'ont pas les mêmes richesses naturelles. Parce que nous avons un déséquilibre naturel qui existe entre les différentes collectivités. Et enfin, quel est le dispositif de pilotage ? Parce que nous avons adopté une feuille de route. La feuille de route doit avoir un dispositif qui permette d'accompagner le processus et faire en sorte que les acteurs puissent être renforcés dans leurs capacités. La décentralisation est effective dans certains pays africains et européens depuis des années. Ce qui témoigne de leur expertise en la matière et leur volonté de partager avec le Togo leurs expériences. Les Togolais ont déjà des idées très pertinentes sur comment ils comptent mettre en œuvre la décentralisation. Moi je suis allemand. Et en Allemagne nous avons une expérience de 8 siècles de décentralisation. Et c'est avec le plus grand plaisir que l'Allemagne sera encore à côté de son partenaire, la République du Togo, pour l'assister un temps soit peu dans sa démarche courageuse mais aussi promettante. Le transfert progressif de compétences et le financement du processus de la décentralisation sont deux choses importantes pour sa réussite au Togo. Cependant, le processus doit être adapté aux réalités politiques, sociales et économiques du pays. On évoquait tout à l'heure le transfert de compétences aux collectivités. Voici ce qui pourrait être un exemple type l'entretien routier. Une commune peut être amenée à prendre en charge l'entretien de son réseau routier à l'intérieur. Cela, on vient de l'entendre à un coût, un budget élaboré. Au plan national, l'exercice 2010 est à commencer le projet d'élaboration en chantier depuis ce matin. Dans le reportage, Dédé Koussao, firmé à Dinaré. L'entretien et la protection des routes et pistes rurales requièrent la mobilisation des ressources financières. Et comme il est de tradition, les responsables, techniciens et ingénieurs du département des travaux publics se retrouvent à chaque fin d'année pour définir de meilleures et nouvelles méthodes de gestion de la politique des grands travaux routiers pour le compte de l'année suivante. 32,39 milliards de francs CFA. C'est le montant retenu pour couvrir les besoins en termes d'infrastructures pour l'année 2017. Les prévisions en termes de recettes sont toujours insuffisantes par rapport aux besoins réels collectés. Mais cette année a eu quand même une lésière évolution parce que nous espérons que nous avons la maîtrise de ce qui concerne les droits d'usage de la route que nous collectons au niveau des postes de péage. La construction de la route se fait sur des emprunts de l'État. Et tous les Togolais sont appelés à contribuer au remboursement de ces emprunts. Il va de soi que nous puissions aussi nous mobiliser pour garantir la durabilité de ces routes. Pour le ministre Nissa Ognonfam, des travaux publics, le réseau routier national est l'une des sources de croissance et de développement. Il urge donc de mobiliser des fonds nécessaires pour la survie du réseau routier national. Le projet qu'on va sortir doit couvrir tout le territoire national, toutes les préfectures, toutes les régions, tous les cantons, tous les villages du pays. Mais comme les moyens dont nous disposons ne peuvent pas nous permettre de le faire, nous essayons au niveau de chaque région, au niveau de chaque préfecture, au niveau de chaque canton-village d'établir un ordre de priorité. Pour l'année 2017, nous allons mettre l'accent sur les pistes rurales pour appuyer l'action du PUDC, ce programme que le chef de l'État a initié. Les infrastructures routières facilitent la mobilité des populations et méritent donc d'être protégées pour éviter leur dégradation. Les finances maintenant, les finances avec le Fonds national de la finance inclusive. Comment accompagner les bénéficiaires pour une meilleure gestion des crédits contratés ? Une journée dite d'éducation financière à FNFI a eu lieu ce mardi. Le compte rendu avec Edem Sochopan. C'est une journée de contact, d'écoute et de partage autour de la question de l'inclusion financière. Ici, autour du ministre Toméga Dobé, en charge du développement à la base, des membres des fédérations de développement à la base et des bénéficiaires des services financiers. Ensemble, ils vont faire le bilan des activités menées sur le terrain pour le compte de l'année 2016 et identifier les stratégies à mettre en place pour toucher d'autres couches défavorisées. Les fédérations de développement du ministère et les FBCF font de la sensibilisation parce qu'elles se connaissent dans les localités, dans les villages. Elles connaissent les femmes, les personnes qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables. Parce que le FNFI, c'est d'abord et avant tout de toucher, de faciliter l'accès de ces personnes au service financier de base. Ces fédérations font également un travail remarquable avec les microfinances. Parce que les microfinances, en général, elles ont des clients, mais elles ne connaissent pas ces vrais bénéficiaires qui sont les personnes vulnérables. Donc, les fédérations jouent ce rôle de compte. Et également, pour les remboursements. Et donc, la journée d'aujourd'hui, d'abord, c'est pour nous assurer que les deux fédérations travaillent en étroite collaboration. C'est important qu'elles ne se font pas des coups bas sur le terrain. C'est important pour le succès des opérations. Mais c'est aussi pour inviter les partenaires des services financiers à encore plus travailler avec elles. C'est une forte coalition qu'il faut bâtir autour de la question de l'inclusion financière. Le gouvernement joue sa partition, les partenaires qui nous font confiance, qui nous mettent à disposition les ressources sur leur partition. Mais nous devons également faire en sorte que les bénéficiaires eux-mêmes comprennent. En trois ans, plus de 700 000 personnes ont été touchées par les différents produits du FNFI avec un niveau de remboursement de plus de 90%. Il n'y a pas que les nouvelles personnes touchées. Il y a également des renouvellements de crédit qui ont également eu lieu. Et nous comptons un peu plus de 425 000 renouvellements de crédit. Alors, le volume global d'activités porte sur près de un peu plus de 42 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition des institutions de microfinance par le FNFI pour faire ces activités de crédit. Et ce qui est important de souligner, dans les 42 milliards de francs CFA, il y a plus de 16 milliards d'eux qui ont servi au renouvellement de crédit. 97% du territoire est couvert et les responsables des fédérations se félicitent du succès réalisé sur le terrain. Aujourd'hui, nous les femmes, nous ne souffrons pas d'aller vers nos maris, donner de l'argent pour payer du sel, 25 francs, de quoi, de pain, non. On se débrouille nous-mêmes maintenant. Donc, on voit que ce produit est très bon. Nous circulons dans toute la préfecture pour rencontrer les unions, les groupements, pour recueillir des informations de la marche du FNFI. Et autour des microfinances aussi, nous nous déplaçons pour avoir des informations de comment ça marche. Et à chaque moment, on sensibilise les femmes pour le bon remboursement du FNFI. Sincèrement, dans ma préfecture, tout se passe bien. Au départ, il y avait eu des intoxications de part et d'autre, et faisant croire aux femmes que c'était des dons. Mais après plusieurs rencontres avec Madame la ministre et les responsables du ministère à la base, les femmes ont compris qu'elles avaient un intérêt à rembourser promptement et reprendre d'autres prêts. À cette rencontre, ses partenaires du ministère du Développement à la base ont été formés sur l'éducation financière, un module développé en bande dessinée pour leur permettre de mieux comprendre son contenu. Et voilà donc pour ce qu'il y a de l'éducation financière. On passe maintenant à l'enseignement avec la réunion du comité ministériel de coordination et de suivi du plan sectoriel de l'éducation. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, il s'est réuni ce mardi à l'étude, le plan de travail annuel des activités de l'année 2017. L'enseignement technique et la formation professionnelle sont notamment concernés. Viviane Soury, Augustin Cossy. La formation technique et professionnelle de qualité pour tous, qui prend en compte les exigences de l'adéquation formation-emploi et qui est susceptible de promouvoir une croissance économique durable, c'est le défi auquel s'attelle le gouvernement togolais. Afin de planifier les activités et gérer efficacement le système éducatif, le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a élaboré un plan de travail annuel. Ce document 2017 fait ici l'objet d'études avant sa validation. Toutes les activités y sont prévues et elles vont être examinées l'une après l'autre pour obtenir la validation ou une modification. Notre objectif, c'est que cet enseignement devienne accessible au plus grand nombre de togolaises et de togolais qui veulent se former pour un métier. et nous visons une formation de qualité de façon à ce que ceux qui sortent de ce secteur-là puissent être opérationnels sur le terrain. Ce plan de pilotage et de suivi concerne essentiellement la restructuration de l'offre publique de formation, l'actualisation des contenus des formations, la réhabilitation des équipements et la formation des enseignants. Des structures de formation courte et d'apprentissants sont aussi attendues, ce qui permettra d'améliorer sans doute le taux d'apprenants dans les séries industrielles et les centres de formation professionnelle. A noter également l'Agence nationale de la promotion de l'emploi NPE et l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont signé cet après-midi une convention cadre de partenariats à l'OME. A travers cette convention, les deux structures s'engagent à œuvrer pour l'emploi, à mettre en place un dispositif d'aide à la réinsertion économique des togolais de retour au Togo après un séjour en France. L'Agence nationale pour l'emploi NPE et l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'engagent à accompagner financièrement et matériellement les togolais qui souhaitent se réinstaller au Togo après un séjour en France. Cette convention concerne principalement les étudiants en fin de formation en France et ceux désireux de s'y rendre pour leurs études. C'est les accompagner dans leur démarche de recherche d'emploi à travers les prestations que propose la NPE et l'aide de l'OFI va prendre la forme d'un appui financier qui va permettre aux entreprises qui recruteront ces jeunes-là de bénéficier d'un cofinancement de la première année de leur salaire. Donc l'idée est bien d'inviter au retour des compétences, éviter aussi le maintien en situation irrégulière sur le territoire français qui conduit souvent nos jeunes étudiants diplômés à occuper des emplois qui ne sont pas en adéquation avec leur formation. Donc les aider dans un retour constructif à la fois pour eux, professionnellement et personnellement et à la fois pour le Togo qui a besoin de compétences et développer le secteur privé ici au Togo. Près de 400 étudiants togolais quittent chaque année la France pour venir s'installer définitivement dans leur pays natal et le même nombre quittent le Togo pour leur étude en France. Avec la mise en place d'un service dédié à la migration professionnelle, ils pourront désormais mieux s'intégrer socialement et économiquement. La migration est une solution partielle à la question de l'emploi. Migration de départ, mais migration de retour. Donc le gouvernement a déjà adopté la stratégie de migration et de développement. Au niveau de l'ANPE, nous allons inaugurer bientôt l'espace migration professionnel au niveau de l'ANPE pour les gens qui veulent migrer pour aller étudier régulièrement, travailler régulièrement, gagner de gros salaires, en tout cas des salaires intéressants et des salaires extérieurs et puis aussi ceux qui veulent revenir pour qu'on ait un guichet pour eux. Un contrat d'exécution du dit projet a été également signé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'ANPE et le cabinet BCGO. Un mot de l'actualité à l'étranger en France, notamment c'est fait. Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls à la prémature à la tête du gouvernement français depuis cette mi-journée. Le second, Manuel Valls, a remis sa démission ce matin pour se consacrer à la campagne pour les primaires en vue de la présidentielle de 2017 et déjà un premier meeting de prévu demain donc. Dans le reste de l'actualité, le Mayep, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La société civile se l'approprie et a tapamé dans les plateaux une séance de formation a réuni les acteurs des différents réseaux. Les objectifs, Yves Abouvi. Renforcer les capacités des acteurs en intervenant dans le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le Mayep, augmenter le niveau de connaissance des femmes sur l'institution, amener les citoyens à être prêts aux exercices d'auto-évaluation et d'évaluation, maintenir le contrôle et la veille citoyenne et enfin mettre en place un réseau de formateurs sur le Mayep. Voilà résumé les résultats entendus des formations initiées par les responsables du Mayep des formations à l'endroit des réseaux régionaux et d'associations des plateaux des rencontres tenues à Atakpame. Dans notre domaine d'intervention, nous jouons pour la gouvernance et par conséquent, lorsque la commission est mise sur pied, pour nous, c'est de pouvoir accompagner cette commission pour que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs soit approprié par la population. Nous avons formé dans la société civile des formateurs. Aujourd'hui, la fondation Hans Haïdel, qui nous accompagne, qui est notre partenaire dans cette recherche de la bonne gouvernance, a souhaité que ce que nous avions déjà formé soit remis à niveau parce qu'il y a des évolutions, il y a de nouvelles informations sur le Mayep. Placé sous le thème appuie à la revitalisation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Togo. Cette formation en deux phases a bénéficié du soutien de la fondation Hans Haïdel et doit préparer les acteurs aux prochaines évaluations. Bientôt le Togo de nouveau devant la commission des droits de l'homme pour son deuxième passage pour le second cycle de l'examen périodique universel. La Genève, la séance se prépare, des recommandations avaient été formulées lors du dernier passage où en est-on dans la mise en oeuvre de ces recommandations. Le CACIT fait le suivi avec d'autres organisations de la société civile. Un exercice de trois jours lancé ce matin devant la presse. Gérald Lagoudjou. La protection des droits humains et la promotion de la démocratie de l'état de droit constitue une enquête permanente et un idéal à atteindre. Des recommandations ont été faites au Togo lors de son passage au deuxième cycle de l'examen périodique universel EPU pour renforcer la bonne gouvernance et défendre les droits de l'homme. Cette rencontre est destinée à outiller les hommes des médias sur les mécanismes de préparation des documents de l'EPU et leur rôle à jouer dans la mise en oeuvre des recommandations. Le mécanisme de l'EPU est l'un des mécanismes des Nations Unies qui permet quand même de faire évoluer, d'améliorer la situation des droits de l'homme dans différents états. Il était opportun de rassembler des journalistes qui sont porteurs de l'information pour leur expliquer d'abord ce que c'est que l'examen périodique universel parce que c'est important de comprendre et de connaître ce mécanisme qui est important dans la lutte pour les droits de l'homme. Depuis la mise en oeuvre des recommandations du premier passage du Togo à l'EPU en 2011, des avancées notables ont été enregistrées. Elles concernent notamment l'administration de la justice, la prise en compte des crimes de tortue dans le nouveau code pénal, la restauration de l'égalité entre époux et l'adoption de la loi organique de la Commission nationale des droits de l'homme, des acquis que le pays entend capitaliser pour faire mieux. Nul doute que ces résultats sont inscrits dans un processus irréversible de consolidation de la démocratie et d'enracisme des principes de la dignité humaine conformément à la politique du chef de l'État, son Excellence, fort et sozimna Nassimbe et de tout le gouvernement. Toutefois, je suis bien consciente qu'il faudra faire davantage au regard des 195 recommandations formulées à l'égard de notre pays au cours de ce second passage dont fort heureusement plusieurs ont déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation. Des 195 recommandations formulées à l'égard du Togo, il a accepté 162 et répondra à 11 autres selon la Commission nationale des droits de l'homme en mars 2017 lors de la 34e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà un reportage de Augustin Cossier en lieu de place de Gérald à vous d'annoncer tout à l'heure. Nous vous l'annoncions également en titre, c'était notre troisième titre à tout à l'heure, « Aide et action souffle ses 30 bougies ». L'ONG, internationale de solidarité à l'occasion, était ce matin devant la presse au menu, le bilan des activités menées au Togo et les nouvelles projections quoi sigler. Nathalie Panégui Promouvoir les droits de l'enfant, c'est la mission de l'ONG Aide et Action installée au Togo depuis avril 1986. 30 ans au service des communautés dans les cinq régions du Togo, l'institution célèbre son anniversaire. Un jubilé de perles marqué par diverses actions axées notamment sur le droit à l'éducation, le droit à la participation, à l'alimentation suffisante et saine et le droit d'être protégé contre la maltraitance. Nous avons pu réaliser durant les 30 ans à peu près une vingtaine de projets qui aura touché autour, approximativement, autour de 500 000 enfants. Donc nous avons permis de scolariser autour de 500 000 enfants et de ces enfants, il y a également les tout-petits qui fréquentent les centres d'éveil. Il y a également les enfants qui ont été déscolarisés et non-scolarisés, qui ont été reversés dans le système formel actuel et orientés dans les formations professionnelles. Notre appui est de pouvoir accompagner l'État et d'être en complémentarité avec l'État sur la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation et faire en sorte que ce plan soit vraiment mis en œuvre au niveau local de l'école, là où la qualité de l'éducation se mesure. Au-delà de l'émulation créée au sein des communautés éducatives à travers ces projets, l'organisation entend donc renforcer le modèle école amie de l'enfant, accroître son intervention sur la protection de la petite enfance et l'éducation non formelle. Le sous-secteur est consistant à pouvoir développer la petite enfance et sa protection. C'est un sous-secteur aujourd'hui à développer. Le taux de couverture de la petite enfance au Togo est d'à peu près 20% et je pense que nous ne pouvons pas continuer à l'admettre. Il va falloir que nous mettions suffisamment des billes pour développer ce sous-secteur. Le sous-secteur de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation, c'est aujourd'hui le parent pauvre du secteur. Il va falloir également pouvoir investir dans ce sous-secteur. C'est de pouvoir demander aux enfants de dessiner le droit. Les enfants du primaire vont dessiner et faire un dessin sur le droit le moins respecté possible. Comment ils vont l'illustrer. Et ensuite, ceux du secondaire dans la maritime, ils vont pouvoir produire un écrit qui montre comment est-ce qu'on peut satisfaire un droit des filles qui n'est pas respecté. Ces 30 ans de aide et action coïncident avec la célébration indifférée de la journée mondiale de la Convention internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Et le Togo fait partie des 193 états qui ont ratifié cette convention. Direction maintenant les nouveaux locaux du centre de santé d'Amoutievé. C'est l'ancien bâtiment à qui a été restauré l'inauguration, le récit Christine Pétiekialude. Le centre de santé d'Amoutievé est entièrement reconstruit par l'ambassade des Etats-Unis au Togo. Il comprend des bureaux, des salles des amens, d'accouchement, de réception et une petite chirurgie. En plus de l'édifice, le centre est équipé et doté de produits pharmaceutiques. C'est une très grande joie pour nous parce que ça nous permettra d'augmenter notre fréquentation, d'avoir plus de gens à soigner et comme les locaux sont très jolis, très propres, ça va attirer beaucoup de gens et la qualité des soins sera garantie. Cette structure est l'une des preuves de l'engagement du gouvernement des Etats-Unis aux côtés du Togo en vue de l'accompagner dans ses efforts en matière de développement socio-économique. Les Etats-Unis sont très fiers de soutenir le Togo et le ministère de la Santé avec l'inauguration de ce centre. Ce centre a été construit avec les fonds du département de la défense des Etats-Unis et nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de restaurer un bâtiment historique et élargir l'installation. Ce sont des installations qui vont aider les femmes surtout ici dans le quartier d'Amoutilé. Ces 20 dernières années, les Etats-Unis ont accordé au Togo un financement pour près de 400 projets de développement. La troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale d'Agba Zonvidé a exprimé la gratitude du gouvernement togolais à l'ambassade des Etats-Unis pour tout ce soutien aux grands bénéfices des populations. Et voilà, un peu de danse pour clore cette édition. On referme donc cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada